Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au premier séminaire nocturne de l'Université Citoyenne. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir une grande dame et je vais la présenter dans une seconde. Mais juste avant, je voulais vous remercier, vous remercier parce que je sais que ce n'est pas évident de se connecter après le travail ou après les cours. Donc c'est un petit séminaire nocturne, ça a son charme aussi. Et aujourd'hui, on va parler des urgences climatiques et sociales. Et pour ce faire, on reçoit madame Dunyams-Foll, qui est directrice de The Project, mais pas que, parce qu'elle est aussi journaliste depuis 2002. Elle traite essentiellement de sujets sociétaux, notamment les droits de la femme, les droits des personnes en situation en handicap, de précarité au Maroc, mariage des enfants, situation des migrants au Maroc et ailleurs, l'impact des changements climatiques sur les populations locales. Et j'en passe. Donc entre 2019 et 2020, elle a co-réalisé pour le compte de l'UNESCO une étude sur les perceptions sociales à l'égard des personnes en situation de handicap au Maroc, ainsi que des capsules vidéo et des podcasts documentaires sur ces thématiques. Donc elle a également participé à l'élaboration de Migration au Maroc, l'impasse, paru en 2019. Maroc, justice climatique et urgence sociale, paru en 2021. Travailleuse invisible, les métiers de la discrimination, paru en 2022. Donc trois ouvrages collectifs de la maison d'édition indépendante en toutes lettres. Et en 2021, dans le cadre d'un ouvrage collectif pour une fondation, elle publie un texte sur les discriminations intersectionnelles dans le domaine du handicap. Donc très engagée, elle milite pour les droits de la femme à travers son travail de journaliste et soutient plusieurs associations féminines. Donc Dunia est membre fondatrice du réseau marocain des journalistes et des migrations, membre de l'union de la presse francophone. Elle est également membre d'associations œuvrant dans le domaine du handicap mental, notamment l'association Hadeuf, qui œuvre pour l'inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation d'handicap mental. Depuis 2018, donc elle a ouvert son agence Z-Projet, spécialisée en relations presse et développement de projets. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des urgences climatiques, des urgences sociales. On va commencer par donner la parole à Madame Sifal, qui va nous présenter le livre « Maroc, justice climatique, urgences sociales », qui a été paru en 2021 et édité par la maison d'édition indépendante en toutes lettres. Donc sans plus tarder, Madame Sifal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De toute façon, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, malheureusement virtuellement, mais c'est pas grave en attendant de pouvoir se refaire une belle conférence sur place. On pourrait inviter plein de monde. D'ici là, donc on commence par le virtuel. Donc je vous donne la parole. La parole est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Surtout, merci Mehdi pour ta présentation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce séminaire et je remercie vivement la Fondation HM et l'Université citoyenne pour son invitation. Alors effectivement, comme vous l'a dit Mehdi, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du terrain au Maroc et principalement dans les zones enclavées. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage, d'un ouvrage collectif qui porte justement sur l'impact des changements climatiques au Maroc. Donc l'impact de ces changements sur les populations locales et notamment dans les zones effectivement les plus enclavées, mais pas que, parce que nous avons également des villes comme Mehdi. Mais avant tout ça, je vais juste un petit peu contextualiser et expliquer qu'est-ce qui nous a mené en fait à travailler sur ce sujet. Donc je vais juste rappeler déjà un rapport qui est très important qui date de février 2022, qui est le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution des climats des Nations Unies, le GIEC, qui justement a réaffirmé à nouveau que les changements climatiques sont sans équivoque d'origine humaine, que ses conséquences sont rapides et sont déjà largement visibles, que ce soit dans l'atmosphère, les océans, la cryosphère et la biosphère. L'influence humaine est telle qu'elle a réchauffé le climat à un niveau jamais atteint depuis au moins 2000 ans. Donc, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous avons durablement altéré notre planète et plus aucun endroit sur Terre en fait n'est préservé. Alors certes, vous allez me dire qu'il y a beaucoup d'accords qui ont été signés entre les nations, qu'on a des COP qui sont organisés, qu'on a des modèles qui sont mis en place pour tenter de préserver l'environnement et c'est vrai. Mais malgré ça, les défis sont énormes, les catastrophes s'enchaînent et leurs conséquences sont particulièrement visibles, notamment dans les pays dits du sud global. Alors au Maroc, la problématique de l'environnement n'est pas du tout un sujet nouveau. Le pays est situé dans les régions les plus arides de la planète et connaît une recrudescence des épisodes extrêmes, donc inondation, sécheresse, désertification, qui ont amplifié la dégradation des écosystèmes, la raréfication des ressources en eau ou encore l'exode des populations rurales. Donc le Maroc a certes toujours su trouver des solutions palliatives pour y remédier, sauf que là, la situation est vraiment critique. La fréquence des sécheresses a augmenté au cours des 20 à 40 dernières années, passant d'une fois tous les cinq ans à une fois tous les deux ans. Et là, en fait, on en a une qui, depuis deux ans, en fait, 2019, 2020, 2022, qui se sont succédées. La conséquence de tout ça, c'est que les nappes phréatiques se tarissent, la pénurie d'eau s'accentue d'année en année, le pays a soif et les habitants aussi. Les ressources marocaines, je le rappelle, aujourd'hui en eau sont évaluées à environ 600 mètres cubes par habitant et par an, contre 2500 mètres cubes en 1960. Et d'ici 2050, la pression va encore s'accentuer. Donc le stress hydrique n'est plus du tout une notion lointaine ou de second plan, et ses effets sociaux encore moins. Et cette réalité, en fait, inquiétante a été encore une fois mis en exergue dans le deuxième volet, donc du rapport du GIEC, qui affirme que le Maroc, comme deux pays de la Méditerranée, serait proche du seuil du stress hydrique sévère, donc ce qui va impliquer des pertes de rendement agricole, l'aggravation de l'érosion des sols et surtout une désertification qui menace 80% du territoire marocain. Alors aujourd'hui, c'est vrai que face à tous ces bouleversements, l'adaptation des territoires, parce que là on ne peut plus parler de pays, mais c'est vraiment un territoire, est un enjeu majeur. Ces derniers, effectivement, ils subissent des conséquences du changement climatique de différentes manières, que ce soit en fonction de leur emplacement géographique, poussant donc de nombreux secteurs d'activité à s'adapter. Je vais prendre le secteur, par exemple, de l'agriculture, qui là, cette année, enfin en 2022, a décidé, effectivement, enfin, je dirais plutôt, d'abandonner certaines cultures, notamment la culture de la pastèque dans la région de Zagora ou Tata, alors que ce sont à la base des régions qui manquent d'eau, enfin qui ont toujours manqué d'eau. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on ne produit plus là-bas. Donc réellement, aujourd'hui, chaque territoire est appelé à construire sa résilience pour s'adapter à un environnement changeant et constamment, qui constamment change, et se doit donc de revoir un petit peu son modèle de développement social et économique, et créer dès aujourd'hui, en fait, des solutions de projets de territoire qui soient sobres, résilients, en fonction de la transformation climatique qu'il subit dans sa zone géographique, mais également en fonction de la disponibilité des ressources naturelles ou renouvelables, en fonction des héritages et de la structure sociale de sa population, et bien sûr, en prenant en compte tous les données complexes qui sont liées au stress socio-économique, etc. Alors oui, le Maroc a mis en place des actions d'adaptation climatique dans les territoires, mais ces actions doivent, encore une fois, s'inclure dans une démarche inclusive où, en fait, le politique est aligné sur la vision du territoire et non pas l'inverse. Je vais juste rappeler quelques plans qui ont été mis en place, quelques programmes. Donc, au cours des 15 dernières années, par exemple, les mesures qui ont été prises pour lutter contre le changement climatique, on a, à la fin des années 2000, il y a eu deux programmes emblématiques pour relever les défis climatiques au niveau sectoriel. On a eu le plan Maroc Vert pour soutenir l'agriculture climato-intelligence, le plan solaire marocain, qui a été transformé en stratégie énergétique nationale pour développer donc tout ce qui est déployer les énergies renouvelables. En 2015, on a eu la stratégie nationale de développement durable, et deux ans plus tard, on a lancé le plan climat national 2030. Alors, on a tous ces plans, on a tous ces programmes, on a toutes ces stratégies, mais la situation, désolée, elle est toujours critique. Et le Maroc, aujourd'hui, se trouve à un moment où il doit véritablement s'attaquer à plusieurs défis inexplicablement liés, qui est, de un, la vulnérabilité accrue au changement climatique. Donc, comme je l'ai dit là tout à l'heure, on a eu la nouvelle sécheresse en 2022, après une sécheresse de deux ans, de 2019 et 2020. On a un besoin urgent de réformes structurelles pour mettre le développement du pays sur une trajectoire plus solide, équitable et durable. Et surtout, on a besoin d'une marge de manœuvre budgétaire qui ne soit pas aussi réduite. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de mettre tout ce qu'il faut pour que ça soit réalisable, que tous ces plans soient réalisables. Donc, en fait, c'est un peu face à tous ces constats qu'est né le projet d'écrire un ouvrage collectif qui, comme l'a dit Mehdi, a été édité par la maison d'édition indépendante en toutes lettres. C'est une maison d'édition marocaine qui est dirigée par Hicham Hudaifah et K'nzaz Friwi, qui sont tous deux également journalistes, anciens journalistes. Et donc, cet ouvrage, Maroc, justice climatique, urgence sociale, alors je fais un petit peu de pub quand même au bouquin, qui a été publié en septembre 2021. En fait, on est 14 journalistes animés par des valeurs de démocratie et de justice sociale. On a sillonné le pays, on a mené des enquêtes pour faire entendre la voix des personnes qui sont véritablement au front, pour faire entendre la voix des populations. Alors, à travers ce travail de terrain, mené sur les questions sociales, en fait, et ce n'est pas venu de n'importe où, en fait, ce travail. C'est que ça fait des années quand même. Moi, je l'ai dit, ça fait 20 ans. Hicham, ça fait beaucoup plus. Les autres journalistes également. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le terrain. Et en fait, on a remarqué que la composante écologique est constamment présente depuis toujours. Je vais donner un exemple. C'est le stress hydrique, par exemple. Le stress hydrique occasionne, ou alors en tout cas, une des causes de l'abondement scolaire des petites filles. Il est responsable de la déscolarisation. Il est responsable de l'appauvrissement des populations rurales. Il est responsable de la précarisation des femmes. Donc, l'environnement est clairement une composante de la précarisation. Et malheureusement, on n'en parle que très peu. Et même dans les médias, si la question environnementale fait parfois la une, en fait, c'est seul le point de vue économique qui est mis en avant. L'impact que ça pourrait avoir sur les populations locales, en fait, n'est que marginalement relayée. Pourtant, elles sont en première ligne et subissent de plein fouet les conséquences des changements climatiques et leur protestation récurrente et chronique, en fait, reste lettre morte face aux enjeux économiques. Alors, c'est ce qui nous a poussé à écrire ce livre, parce que voilà, c'est quand même un travail qui est là, qu'on fait depuis plus d'une vingtaine d'années. Et il était temps, en fait, de parler de ça. Et on ne pouvait pas rester sans agir, car aujourd'hui, enfin, depuis toujours, mais aujourd'hui encore plus, l'urgence climatique au Maroc, elle est avant tout sociale et culturelle. Et on se devait de rappeler que cette urgence rend aujourd'hui caduque le réformisme et toutes les solutions palliatives. Et qu'en plus, on est convaincu que le débat tenu dans d'autres pays, notamment occidentaux, ne peut pas être calqué dans la société marocaine. Pour la simple raison que les contextes sociopolitiques et économiques sont différents. Alors, dans l'autre ouvrage, on évoque des sujets qui pressent, qui dérangent et qui rappellent que désormais, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de condamner ces sujets à des discussions alternatives ou à des débats secondaires. On parle des menaces qui pèsent sur les écosystèmes oisiens, de nomades de l'Oriental en perte de repères à cause d'une désertification qui progresse de plus en plus, sans qu'aucun accompagnement ne soit prévu. On parle de pollution atmosphérique, de surexploitation des ressources maristines comme les algues rouges dans la région de Jdida, de l'impact des industries lourdes sur la santé publique à Mohamedia, de braconnage et de la disparition alarmante de la faune et la flore comme le cèdre, de projets de transition vers des énergies renouvelables dites vertes, mais qui ne le sont pas véritablement, qui en plus d'être une tourne le dos aux populations locales. On parle également des conséquences sanitaires et sociales du choix fait de longue date par le Maroc, d'une agriculture intensive et d'une monoculture d'agrumes principalement orientées vers l'export avec force de pesticides ou encore de l'usine d'essalement qui alimente en eau la région du Grand Agadir mais qui oblige les villageois riverains à faire des kilomètres pour couvrir leurs besoins vitaux en eau. Et on parle de politique publique inefficace du fait justement de l'absence de concertation avec les populations concernées. Alors les témoignages dans les 14 articles sont forts et palpants. Parlons aussi l'opposition classique entre enjeux économiques et environnementaux entre la nécessité pour les gens de travailler et la préservation de la nature et de la santé sans s'en s'y remise en question. Et enfin, on insiste sur la nécessité de revoir justement le modèle productiviste et de penser à un développement économique qui soit profitable à tous les citoyens et qui inclut surtout une justice sociale et climatique qui est le seul gage en fait pour l'instauration d'une véritable démocratie dans le pays. Parce que je rappelle que sans politique sociale, les mesures prises en faveur de l'environnement ne suffiront plus à briser le cercle vicieux entre misère des populations et destruction des ressources naturelles. Alors, dans cet ouvrage, on ne fait pas que critiquer. Ce n'est pas non plus notre objectif. Notre objectif est surtout effectivement de donner la voix à ceux qui n'en ont pas ou en tout cas à ceux qui n'en ont pas. Mais c'est aussi une façon de rendre hommage au travail titanesque que mène la société civile marocaine sur le terrain pour chercher des solutions et parer aux plus urgents en mettant en avant les initiatives constructives qu'elle propose, mais aussi les pratiques et les savoirs ancestraux fondés sur le respect de la nature et de la solidarité qu'elle valorise. Alors, tu as quand même à dire de la société civile au Maroc. Pour comprendre en fait les urgences sociales, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de la société civile parce qu'aujourd'hui, la société civile au Maroc en tout cas est un lanceur d'alerte. Les acteurs associatifs jouent le rôle de pompiers, mais ce sont aussi le moteur en fait de la prise de conscience sur la question environnementale. C'est une société civile qui est impliquée dans son territoire, qui a su gagner la confiance de la population car ils sont véritablement à leur écoute et constamment. Donc, dans notre ouvrage, on voulait absolument en fait faire émerger également la voix de ces militants parce que pour nous, il représente l'espoir d'un changement, de comment en fait on va considérer l'environnement dans notre pays. Et donc, dans tout le livre, vous le verrez dans chacun des articles, j'espère que vous allez lire, dans chacun des articles, en fait, où on parle de manière transversale du travail de la société civile. Mais on a également fait un article vraiment que sur eux et c'est en fait dix portraits de militants écologiques qui rappellent que l'environnement et l'écologie font partie aujourd'hui de la lutte des classes et que c'est un enjeu primordial pour préserver la dignité des populations. Alors là, je vais parler, vous voyez, visualisons, on va dire, un peu plus comment sont liées les urgences sociales et les urgences écologiques. Je vais vous parler de mon enquête. Alors moi, je menais une enquête, en fait, c'était en 2020, sur la disparition des oasis, notamment l'oasis de Skoura, qui est située à 45 kilomètres de Marrakech. Alors il faut savoir qu'au Maroc, les oasis marocains du Pré-Sahar ont un peu plus de 100 000 kilomètres carrés de superficie, soit 15% de la superficie nationale, et regroupent 1,6 million d'habitants, soit près de 5,3% de la population du pays. Les oasis sont considérées comme un rempart écologique contre l'avancée de la désertification et c'est un important refuge pour la biodiversité. Or, depuis une vingtaine d'années, elles sont en perpétuelle dégradation et les causes sont diverses. On a la sécheresse, l'ensablement, la salinisation des sols, la surexploitation des ressources naturelles, l'urbanisation, l'exode rural. En 2020, l'UNESCO avait un crime marocain du Pré-Sahara dans son réseau mondial des réserves de biosphères afin de réduire la perte de la biodiversité et de la subsistance de la population. Et elle en a changé. En 2019, Greenpeace a alerté sur la menace d'extinction qui pèse sur les oasis en raison justement d'un impact considérable des températures élevées sur leurs ressources en eau, avec pour conséquence une diminution des activités agricoles d'élevage et le déplacement des populations. Nous sommes en 2023 et jusqu'à présent, aucune mesure réelle n'a été mise en place pour freiner ou du moins atténuer l'impact de ces changements, en tout cas dans cette oasis. Alors, c'est un fait. Aujourd'hui, l'oasis de Scora, la palmerie de Scora se vide complètement de ses habitants qui laissent derrière eux à l'abandon des chefs-d'œuvre architecturaux datant pour certains de plusieurs siècles, mais également des savoir-faire ancestraux en termes de gestion d'eau et d'agriculture qui pendant des siècles ont permis à l'écosystème oasien de survivre et de freiner l'avancée de la désertification. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Scora, en fait, la commune de Scora a une superficie de 1 000 km² à peu près, un peu plus. Elle appartient au cercle de Wurzazet, donc dans le sud du Maroc, le Haut-Atlas. Elle est à 90 % une oasis et compte, selon le recensement de 2014, un peu plus de 24 000 habitants, 4 000 ménages et regroupe 65 douars qui sont divisés en cinq pôles. Donc, la palmerie est traversée du nord vers le sud par l'Oued l'Hijjèj, qui prend sa source dans le versant sud du Haut-Atlas et se jette plus en aval dans le Dades. On a ensuite deux autres Oued qui traversent Scora et contrairement aux autres palmeries du Dra'at-Séphilelt, où les habitations sont éloignées des parcelles cultivées situées en général à côté de l'Oued, à Scora, en fait, les habitations traditionnelles empisées sont dispersées au sein de la palmerie et décimées au milieu des terres agricoles et des anciennes Ksba. Alors, bien évidemment, comme toutes les autres oasis, l'activité économique est principalement dominée par l'agriculture et l'élevage. Les superficies sont relativement petites, entre 0 et 3 hectares, donc c'est vraiment tout petit. L'agriculture pratiquée consiste en une superposition des cultures qui favorise la création d'un microclimat humide, ombragé, abrité des vents et favorable justement au développement des plantes. Donc, en général, c'est un peu le principe de l'agroécologie. Les palmiers datiers sont en hauteur, viennent ensuite les arbres fruitiers et dans la couche inférieure, la plus ombragée, on a le maraîchage, les légumeuses, les céréales et les cultures fourragères. Aujourd'hui, c'est principalement la luzerne qui sert de nourriture pour les animaux qui est plantée dans la quasi-totalité des parcelles encore cultivées. On trouve par endroit pour une autoconsommation, en fait, un peu de fèves, du persil ou de la coriandre. Pour les arbres fruitiers, pratiquement tout a disparu. Il ne reste que quelques amandiers, quelques figuiers, quelques grenadiers par-ci par-là et des oliviers. Alors, si pendant des siècles, effectivement, le système agraire traditionnel a réussi à satisfaire les besoins de la population de ce qu'on a, aujourd'hui, il fait face à une pression croissante, une pression qui est principalement liée au changement climatique, mais également à toute cette croissance démographique importante qui entraîne de, un, une baisse des surfaces cultivées et, enfin, une rarification de la disponibilité en haute surface. Donc, cette spirale de dégradation, en fait, elle est aggravée par un forage intensif, par les motopompes, le non-renouvellement des nappes phréatiques, l'émigration, mais aussi la perte progressive du savoir ancestral. Alors, quand j'étais là-bas sur place, plusieurs personnes, justement, ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait à peine 30 ans, 20 ans, en fait, les cultures Ascoura étaient très, très abondantes et qu'apparemment, même des camions venaient de partout pour récupérer leur récolte. En fait, l'Oasis leur donnait véritablement tout ce dont ils avaient besoin en quantité et en qualité. Il y a aussi une autre menace aujourd'hui qui pèse sur la palmerie, c'est l'élargissement de Wadleche, dont je vous ai parlé au début, qui est principalement due à l'érosion de la couche fertile du sol suite aux crues importantes que connaît la région. Et les dégâts, franchement, sur place sont assez impressionnants. Donc, on a des pans entiers de terres agricoles qui ont été arrachés et qui dévoilent par endroits les racines des arbres. Or, Wadleche, j'ai un des plus importants Wadleche et en fait, il y a à peine quelques années, sa largeur était d'à peine 50 cm. En 2020, quand j'étais sur place, elle était de 400 mètres, voire plus par certains endroits. C'est dire que c'est quand même assez important. Alors, je vais vous parler là rapidement parce que j'aime bien raconter les histoires des gens. Je pense que c'est beaucoup plus parlant que de parler de généralité. Alors, par exemple, j'avais rencontré Abdelkbir qui a 52 ans. Alors, Abdelkbir fait effectivement partie de ces agriculteurs qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Il est papa de six filles et il possède une petite parcelle de terre où il cultive, où avant, en fait, il cultivait vraiment. Enfin, il gagnait sa vie avec ça. Mais aujourd'hui, c'est à peine s'il arrive à cultiver quelques légumes de saison pour son autoconsommation et il cueille les fruits des quelques arbres qu'il a encore en sa possession. Depuis, effectivement, toutes ces sécheresses et ces changements climatiques, en fait, il est obligé aujourd'hui de travailler trois fois par semaine comme ouvrier agricole au niveau des grosses exploitations agricoles qui ne sont pas très loin pour 75 dirhams par jour. Donc, c'est à peine s'il arrive à faire vivre sa famille. Et l'eau, alors, il a un besoin vital d'eau parce que sur la palmerie, il n'y a pas de raccordement à l'eau potable. Donc, il vit principalement effectivement des nappes phréatiques et des sources, en tout cas des puits. Lui, tout simplement, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a à peine 15 ans et il suffisait de creuser 7 à 10 mètres pour trouver de l'eau. Aujourd'hui, c'est entre 60 et 90 mètres pour qu'il puisse avoir un peu d'eau. Il y a un château d'eau, effectivement, dans leur douar, dans leur petit village qui est géré par une association locale, mais justement pour éviter les conflits. Donc, en fait, ils n'ont le droit à l'eau. Ils n'ont le droit, par exemple, qu'à 24 litres d'eau tous les deux jours. Donc, ils stockent dans des bidons pour tenir le coup. Parfois, ce n'est pas assez suffisant, donc ils doivent aller le chercher ailleurs. Ce qui implique, en fait, des coûts parce qu'ils doivent sortir de la palmerie. Et en fait, ce qu'il nous disait, c'est que ça ne s'était jamais vu avant. Cette situation n'a jamais été vécue. Alors, c'est vrai que là, on était en 2020 quand moi j'ai fait mon enquête. La plupart des enquêtes ont été réalisées en 2020. Et donc, on était en plein Covid. Mais en fait, tout le monde nous disait que réellement, ça n'avait absolument rien à voir avec le Covid. C'était principalement les politiques qui étaient mises en place et le changement climatique, en fait. Alors, donc, comme je disais, l'eau potable se fait rare. Donc, ils ne peuvent pas boire. Mais celles en plus qui coûtent pour irriguer, elles coûtent aussi de plus en plus cher. Donc, par exemple, ils vont payer 15 dirhams de l'heure pour avoir un filet d'eau. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que parfois, il y a un tel faible débit d'eau dans les séguias que le temps qu'elle arrive sur les terres, en fait, il n'y a plus d'eau. Donc, le manque d'eau les tue véritablement à petit feu. J'ai Omar, qui est un vieux monsieur que j'ai rencontré également d'une soixantaine d'années que j'ai rencontré. Il était en train de labourer sa terre à ce moment-là, qui me disait qu'en fait, le manque d'eau est en train de les tuer. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils ont perdu tout ce qui faisait en fait la richesse de cette palmerée, c'est-à-dire au-delà de la biodiversité, mais c'était même entre les habitants, c'est-à-dire tout cet esprit de communauté, de solidarité. Aujourd'hui, tout s'est perdu. Les gens sont préoccupés, ne se parlent plus, ne s'entraident plus et les gens essayent de survivre comme ils peuvent. Et justement, ce qu'ils m'expliquaient également, c'était que, heureusement, que des jeunes partent travailler ailleurs parce que c'est grâce à cet argent-là que les personnes restées sur place arrivent en fait à tenir le coup. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Je peux aussi parler du problème de l'irrigation, effectivement. Donc, l'irrigation qui domine dans la palmerée, c'est l'irrigation par submersion, donc qui consiste à inonder les passerelles d'eau grâce à des séguias. Donc, c'est des canaux d'irrigation en terre à ciel ouvert qui permettent de transporter l'eau depuis la prise jusqu'au début du réseau de distribution. Les séguias, parfois, elles ont une longueur qui varie entre quelques centaines de mètres et parfois jusqu'à une dizaine de kilomètres. Sauf que c'est ce qui a effectivement permis le développement d'une activité agricole pérenne dans la région puisque, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Scoura, elle est située au pied du Haut Atlas. Donc, la palmerie a toujours pu compter sur les sources d'eau alimentées par la fonte des neiges et qui sont captées par l'Ertara. Alors, l'Ertara, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais en fait, c'est un système de gestion d'eau. Plus concrètement, en fait, il s'agit de galeries souterraines qui sont creusées manuellement par l'homme à partir de regards verticaux distants d'une dizaine de mètres en pente faible. En fait, elles peuvent atteindre plusieurs kilomètres de longueur avant de se ramifier en un réseau collecteur de sources souterraines. Alors, ce système traditionnel de gestion des eaux de culture a été pendant longtemps la base de l'irrigation des oisirs du Dra'at et Filets. Et d'ailleurs, le Maroc reste parmi les rares pays qui disposent encore de Hurtara. Et en 2019, le pays a même entamé en fait la préparation du dossier de candidature sur les savoirs et savoir-faire traditionnels liés au Hurtara en prévision de leur inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une restauration urgente. Ça s'est fait dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ratifié par le Maroc en 2006. Alors, la palmerie de Scora compte près d'une centaine de Hurtara qui alimente en eau d'irrigation l'ensemble des douars. Cependant, encore une fois, du fait d'une sécheresse prolongée, plusieurs se sont asséchées. D'autres ne sont plus du tout fonctionnelles par manque d'entretien parce qu'il faut savoir que les gens qui peuvent entretenir ces Hurtara ne sont plus là et ce savoir-faire ne s'est pas vraiment transmis et même que par certains endroits les Hurtara sont utilisés comme des potoirs à ordures. Dans une autre vallée qui est la vallée de Idilsen qui est juste à côté de l'oasie de Scora, la palmerie de Scora, l'État, par exemple, a décidé d'enlever les anciennes Hurtara en mettant de nouvelles Hurtara en béton, etc. Sauf qu'ils n'ont pas du tout respecté les bonnes techniques on va dire de construction. Du coup, en fait, ils ont asséché les anciennes Hurtara. les nouvelles ne sont pas fonctionnelles et ça a un peu défiguré le paysage. Voilà. Alors, nous avons, il y a un autre problème aussi que subissent, que vivent les gens là-bas, c'est la salinisation des sols et ça, c'est la cause de, enfin, c'est provoqué par le forage intensif et le tarissement justement des nappes phréatiques et le non-renouvellement. Donc, l'eau de Scora, elle est somastre, elle est imbuvable et elle provoque de sérieux problèmes de toxicité pour les cultures. Du coup, ils ont mis en place 30 stations de distribution d'eau qui sont gérées par les associations locales dans toute la commune qui comprennent des châteaux d'eau de 30 à 75 tonnes chacun avec un réseau de refoulement et un réseau de distribution. En fait, seul le, tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y avait pas du tout le raccordement à l'eau potable, en fait, le seul chef, c'est le chef lieu de Scora, donc celui qui est sur la route nationale qui compte que 4 500 habitants qui est directement géré par l'Office national de l'eau et de l'électricité. Alors que les 20 000 qui réellement vivent juste à côté n'ont pas accès à cette eau-là. C'est assez parlant. Aujourd'hui, en plus, l'autre problématique à laquelle sont confrontés les habitants, c'est que justement leur système d'irrigation traditionnelle commence à poser problème parce que justement, il n'y a pas assez d'eau et en plus, il est gaspillateur d'eau. Comme les canaux sont creusés à même le sol, donc il n'y a pas de revêtement et ils sont à ciel ouvert, donc on va avoir des pertes d'eau par infiltration ou par évaporation. Donc même si elle est limitée, on va dire, par l'ombre des palmiers et des arbres, ce n'est pas du tout suffisant. Et puis la terre des séguias, elle est tellement sèche qu'elle absorbe le peu d'eau qui écoule. Donc on a souvent certains endroits des séguias, des têtes de séguias qui n'ont été renforcées par du ciment, mais c'est loin de régler le problème. Donc le problème, c'est qu'il y a certains agriculteurs qui se retrouvent avec un excès d'eau par rapport à leurs besoins, tandis que d'autres n'ont pas assez d'eau pour irriguer convenablement la totalité de leur parcelle. C'est le cas par exemple d'un monsieur que j'ai rencontré qui s'appelle Mickey qui est un agriculteur âgé de 65 ans qui est originaire de Douar ou de l'Arbia et qui dit qu'en fait par exemple pour creuser un puits, il lui faut 30 000 à 40 000 dirhams, qu'il n'a pas les moyens, qu'il se contente en fait des séguias, qu'il a un tour d'eau qui est de tous les 13 jours et ils ont droit à 12 heures. Et en fait, ces 12 heures sont partagées par quatre frères. Donc réellement, il a à peine quelques heures en fait pour irriguer sa parcelle et du coup, en fait, il ne la cultive même plus. Et il se débrouille comme il peut. Il y a même par exemple des cas extrêmes où on a des exploitants sans terre mais qu'ils ont des parts d'eau et des paysans avec des terres mais qu'ils n'ont pas d'eau. Alors du coup, pour remédier un petit peu à toutes ces inégalités et assurer l'eau potable aux habitants, la commune de Secoura qui à l'époque, moi j'y ai été, était géré par Kamel Moussaoui, le président de la commune qui était un monsieur originaire de Secoura et qui était aussi un militant associatif depuis plusieurs années. Donc il connaissait très bien son territoire et connaissait très bien sa population. Donc ils ont lancé en fait un projet pour la construction d'un château d'eau de 500 tonnes au pied de la montagne, deux forages de 80 mètres et un conduit de distribution de 15 kilomètres pour acheminer l'eau potable. Et en principe, c'était une eau qui allait être exclusivement pour un usage domestique et ça aurait été la solution, en fait la solution idéale aurait été de construire deux bassins souterrains également pour emmagasiner l'eau des pluies et des crues, ce qui permettrait d'enrichir la nappe phréatique, l'Ertara aussi de renaître et puis ça éviterait toute la problématique de l'évaporation de l'eau. Malheureusement, ces projets n'ont jamais vu le jour. En fait, la commune avait aussi pour projet de construire une station de pompage et une station d'éparation d'eau pour 3000 habitants qui allaient également bénéficier de l'assainissement mais le projet est compromis parce que les terrains se trouvent sur des terres collectives et donc ils n'ont jamais réussi à régler ce problème et les projets ne se sont jamais faits. L'autre problématique aussi, c'est le palmiers. Donc, alors ce qu'il faut savoir c'est que au Maroc, en fait, plutôt, c'est dans toute l'Afrique, l'Afrique du Nord et principalement au Maroc depuis plus d'un siècle, en fait, nos palmiers datiers sont victimes d'une maladie mortelle qui est causée par le briode. C'est un champignon qui s'est un peu répandu à la fin du 19e siècle dans l'ensemble des palmeries marocaines et selon un rapport du Haut-Commissariat au plan de 2006, la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité au Maroc, on estime que depuis le début du 20e siècle, la superficie faunicicole a chuté de plus de la moitié depuis 1947 et que le nombre de palmiers datiers qui était de 15 millions de pieds n'est plus que de 4 millions vers que 4 millions. Voilà. À ce courant, dans certaines zones, par exemple, qui sont encore relativement préservées, notamment à Woldardi, il y a, mais dans d'autres, en fait, on ne voit que de vieux paliers d'une couleur blanchâtre complètement dességués et on les répandre du tronc. Et franchement, c'est un spectacle qui fait véritablement peine à voir. Donc, petit à petit, en plus, avec le plan maroc vert qui avait été lancé, la palmerie s'est convertie en oliverie. L'olivier est aujourd'hui l'arbre dominant dans l'oasis de Scoura. Sur les 14 unités d'extraction d'huile d'olive, la plupart modernes tournent à plein régime. Mais encore une fois, autre problématique, ce sont les margines, donc ces effluents qui sont issus de l'extraction de l'huile d'olive qui sont évacués dans la nature sans aucun traitement ou collectés dans des bassins d'évaporation, ce qui représente une source de pollution potentielle des eaux souterraines et impacte fortement la faune locale. Alors, à nouveau, des demandes ont été envoyées à l'Office régional de mise en valeur agricole de Gourzazet pour la construction d'un bassin où seraient justement stockées les margines le temps qu'elles sèchent avant de les recycler, mais le projet n'a jamais abouti. Les déchets ménagers posent également problème. La commune a mis en place des camions poubelles et des bains à roudure pour éviter que les gens ne jettent leurs déchets dans la nature ou ne les brûlent au risque de provoquer un incendie, mais ça n'a pas permis non plus de régler le problème car ils n'ont qu'une décharge à ciel ouvert, donc pollution de l'air. La problématique également des incendies aussi a été soulevée parce que les unités, en fait les acteurs locaux justement demandent est-ce qu'il y a une unité de protection civile sur place pour réduire le temps d'intervention au lieu de dépendre de Gourzazet parce que le temps que l'unité de protection civile arrive de Gourzazet qui est située à 45 minutes, le feu a le temps de tout ravager et c'est ce qui s'était passé justement, moi j'y étais en octobre 2020, en septembre 2020, il y avait eu un incendier et ça avait ravagé une grosse partie de la palmerie. Alors, il faut savoir que le Maroc effectivement a depuis plusieurs années fait de la protection et du développement des oasis son priorité. À l'occasion de la COP22, on avait lancé l'initiative Oasis Durable. on a plusieurs programmes intégrés et projets sectoriels qui sont dédiés au développement des oasis qui ont été lancés aussi dans le cadre du plan Maroc Vert. On a eu la création de l'Agence nationale pour le développement des zones oisiennes et de l'organe, l'ANZOA, de l'Agence du développement social et économique du province du Sud. Enfin, parfois, on avait toute une panoplie de programmes, mais comme je le disais au début, en fait, ce sont des programmes qui sont pensés au niveau central et il n'y a pas du tout de démarche participative ni de concertation avec les populations et du coup, rien n'aboutit, en fait. Alors, là, maintenant, j'ai envie un petit peu de vous parler d'une jolie histoire qui est celle de l'abeille jaune parce que cette abeille jaune est très, très, très importante, en fait, dans l'oasis de Secoura. Il faut savoir que c'est une espèce endémique du Sahara. L'abeille jaune a pendant longtemps peuplé la palmerée de Secoura. Elle est parfaitement adaptée aux dures conditions climatiques de cette région aride, mais malheureusement, elle est menacée de disparition. En fait, elle a été décimée suite à la pulvérisation massive d'insecticides en réponse aux invasions de criquets dans les années 80 et 90. Sa population a drastiquement diminué, alors que réellement, en fait, cette petite abeille, elle est gardienne de la biodiversité et c'est elle qui fait la richesse finalement de cette région. Donc là, j'ai rencontré un monsieur qui est extraordinaire parce qu'il fait énormément, qui était un professeur aujourd'hui à la retraite et qui s'est lancé dans l'apiculture et qui s'est vraiment engagé dans la sauvegarde de l'abeille saharienne et qui a créé une association qui s'appelle l'association El Bichr pour le développement et l'environnement. Elle a été créée en 2006 par un groupe d'amis de Secoura. Alors, cette association, tout à l'heure, je vous disais que justement, notre livre, ce n'était pas juste dénoncé ou critiqué, ce n'est pas du tout notre objectif, mais c'était aussi de mettre en avant et de rendre hommage à la société civile et surtout de mettre en avant leurs actions et tout ce qu'ils font sur le terrain. Alors justement, l'association El Bichr, en fait, travaille principalement sur les femmes à travers des activités ancestrales comme l'apiculture revisitée avec des moyens modernes et donc, ils ont mis en place des formations pour sensibiliser sur cette petite abeille jaune. Ils ont développé tout un élevage de rennes. En fait, comme je vous disais, l'abeille jaune, elle est plus adaptée aux températures extrêmes de la zone. Elle est beaucoup plus résistante aussi aux périodes de sécheresse. Elle est aussi plus économe et gère beaucoup mieux ses réserves hivernales, donc le miel et le ponelle, en plus d'être beaucoup moins agressifs. Donc, ça convient parfaitement à des élevages près des habitations. Et donc, là, aujourd'hui, l'association a réussi à former plus de 400 personnes en apiculture et là, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Zekia. Zekia, elle a 41 ans. Elle est originaire de Douaruladiaco qui est située en plein cœur de la palmerie. Alors, depuis six ans, elle est apicultrice et en fait, grâce aux formations qu'elle a suivies avec l'association Elbiche, elle a appris à élever les abeilles, à recueillir le miel, la gelée royale, la cire, à entretenir les ruches et à reproduire les colonies. Après deux ans de formation, elle a investi dans une ruche et dans du matériel pour l'exploitation. Alors là, je vais vous citer ce qu'elle me dit. Elle me dit, en fait, les abeilles, il faut s'en occuper et plus on entretient la ruche, plus la colonie s'agrandit. Ce sont comme mes enfants. Je les chéris et m'occupe d'elles tout le temps. L'abeille jaune est très douce et très facile à élever. Aujourd'hui, j'ai six ruches, donc six sirènes. Cela fait beaucoup d'abeilles. Elle m'avait dit ça en souriant et elle était très, très fière, en fait, de ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, après avoir, elle, bénéficié d'une formation, c'est elle qui est en train aujourd'hui de former sur l'apiculture au profit des femmes de son doigt, qui bénéficient également des programmes de lutte contre l'analphabétisme. Alors, Zekia passe beaucoup de temps sur le net pour apprendre, justement, à utiliser le miel et les piqûres d'abeilles pour un usage médical parce qu'en fait, elle disait que, elle se rappelait qu'il y a à peine une dizaine d'années, en fait, son père a toujours eu une ruche artisanale qui était creusée dans le mur de la maison et que chaque année, après la cueillette, il réservait toujours une partie du miel pour un usage médical. Donc, il y a un jour, Zekia est tombée malade et du coup, elle devait se faire opérer. Elle a décidé de ne pas l'opérer et elle a commencé à la soigner avec les piqûres d'abeilles et sa fille a guéri et du coup, aujourd'hui, elle, en fait, elle soigne la plupart des gens de son village, justement. Tout le monde fait appel à elle et elle le fait, elle a toujours, elle prend toujours ses précautions, etc. Mais en tout cas, ça a complètement changé sa vie. Elle a initié, justement, pour perpétuer ce savoir-faire, pour ne pas qu'ils se perdent, elle a initié ses trois enfants dans l'apiculture. Elle leur a fourni à chacun d'entre eux une ruche et grâce à cette petite abeille jaune, en fait, elle a appris à s'imposer, que ce soit au niveau au sein de son couple, de sa famille ou de son entourage. Elle a appris à réagir autrement face aux problèmes et aux difficultés. Elle a appris à avoir confiance en elle. Elle a aussi pris conscience qu'en tant que femme, elle est tout autant capable qu'un homme de subvenir aux besoins de sa famille et d'aider les autres. Et elle est consciente, elle le répète, que chacun d'entre nous a un rôle à jouer et qu'aujourd'hui, son mot d'ordre, c'est l'égalité des textes et la répartition des tâches. Et donc, c'est quelque chose qu'elle a commencé à inculquer à ses enfants aujourd'hui parce que pour elle, c'est très, très important. Et comme Zekia, il y a aussi Nizra qui est justement à Idelsen qui a fait exactement la même chose, qui s'est formée, qui aujourd'hui forme d'autres femmes. Elle a également développé aussi d'autres petites activités génératrices de revenus. Alors, le Bishr a également lancé une autre initiative qui est par exemple l'agroécologie. Justement, ils ont créé tout un jardin expérimental au niveau du siège de l'association pour justement, et ont fait participer bien évidemment la population à la réalisation de ce jardin pour qu'en fait les habitants viennent constater par eux-mêmes l'intérêt de ce petit espace vert et pour réapprendre les techniques de plantation et d'irrigation. Donc vraiment, leur objectif, c'est de revenir aux méthodes ancestrales et de les amener à reproduire chez eux ces initiatives-là parce que c'est ça qui va réellement permettre la survie des habitations de l'oasis. Donc voilà, ils ont énormément de choses. Je pourrais vous parler de beaucoup plus d'initiatives et de projets et de personnes que j'ai pu rencontrer sur place, mais je pense que je vais m'arrêter là et on va peut-être ouvrir le débat, Mehdi. Avec plaisir, Dounia, merci beaucoup, merci pour cette intervention. Alors franchement, moi je voyageais avec toi à travers les différentes personnes, différentes anecdotes, très différentes les unes des autres, mais qui nous rapprochent dans les grandes urgences qu'on connaît aujourd'hui, que connaît le Maroc aujourd'hui, notamment dans toutes ces urgences climatiques et qui créent justement cette urgence sociale forcément et vivre ça à travers des personnes rend le problème humain. Ça rend le problème humain, ça le personnifie et je pense que ça n'a que plus de pression et d'importance même dans la réception de l'information et je t'en remercie infiniment. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent notamment par notre public ici présent, mais je pense qu'on va commencer d'emblée par poser justement la question journalistique. Quelle a été justement votre démarche, la démarche que vous avez adoptée en tant que journaliste pour aller sur le terrain ? Vous avez dit que c'était en 2020 pendant le Covid, donc c'était un petit peu, j'imagine, très, très compliqué même. Donc voilà, comment a été la démarche que vous avez adoptée en tant que journaliste et quelles ont été les contraintes auxquelles vous avez été confronté sur place, en plein terrain, etc. Comment est-ce que vous avez géré ça ? Alors, bon, déjà, il faut que je dise, bon, tu l'as dit un peu dans ma bio, effectivement, ce n'est pas le premier livre, ça c'était le deuxième en fait qui sort. On avait déjà sorti Migration auparavant en 2019, là on vient d'en sortir un troisième sur les travailleuses invisibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces livres, ce ne sont pas que des journalistes seniors. En fait, c'est le pari que s'est lancé un petit peu la maison d'édition en toutes lettres, en lançant un programme de formation qui s'appelle Open Shabep, qui est une initiative également citoyenne pour former des jeunes journalistes, mais pas que, des jeunes étudiants en sociologie, des activistes, des militants associatifs, etc. sur tout ce qui est l'égalité des sexes, la liberté individuelle, la lutte contre l'extrémisme religieux, l'environnement, etc. Et en fait, l'idée est un peu de les former sur les techniques de journalisme d'investigation. Donc, dans nos livres, on est quelques journalistes seniors, je vais dire, mais on a aussi beaucoup de textes qui sont produits en fait par les lauréats d'Open Shabep. Pour nous, c'était très important en fait de pouvoir aussi amener avec nous les nouvelles générations à s'intéresser à ces sujets-là et à les traiter correctement. Donc, on fait aussi un mentoring avec chaque journaliste, en fait, montant un jeune journaliste sur les bonnes techniques, sur aussi comment approcher le terrain parce que ce n'est pas facile d'aller sur le terrain au Maroc. Alors là, concrètement, effectivement, dans ce texte, dans ce livre, en fait, on l'a fait en 2020, on devait absolument le sortir, donc on est là, avec toutes les restrictions de déplacement qui n'étaient pas évidentes à ce moment-là. on a fait comme on a pu. Certains ont été embêtés par les autorités locales, notamment, rien à voir avec le COVID, mais c'est juste parce que nous allions effectivement traiter certaines urgences sociales que je pense que les autorités n'avaient pas forcément envie que ça sorte. On a eu des journalistes qui ont été, qui ont chopé le COVID en plein terrain et qui est un COVID méchant, c'était l'époque du COVID méchant, ce n'était pas l'Omicron. Donc, on a eu quand même pas mal de contraintes effectivement sur le terrain. Moi, personnellement, par exemple, empêchais un peu de travailler, donc j'ai dû travailler en sous-marin un petit peu. Heureusement que j'avais les habitants, en fait, qui étaient parfaitement conscients de notre travail et qui voulaient vraiment en parler et que ça sorte, donc du coup, qui ont joué le jeu avec moi. Et en fait, nous, dans notre démarche en tant que journaliste qui faisons le terrain, ce qui est très, très important, ce n'est pas tant l'objectivité. Parce que déjà, quand on choisit un sujet, on n'est pas à 100% objectif. C'est l'honnêteté. Moi, j'ai toujours parlé d'honnêteté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va sur le terrain, il faut être honnête avec les gens. C'est-à-dire, on n'est pas là pour leur changer leur vie. On n'est pas là pour ni leur créer des problèmes, ni améliorer leur vie, rien du tout. On est là et on leur dit, on leur explique. On est là juste pour porter votre voix, en fait. Vos voix ne s'entendent pas. Personne ne connaît vos réalités. Vous êtes loin de Casa, Rabat, Marrakech, Tangier. Les gens, à Secoura, quand je pose la question de Secoura à des Marocains, même ici, on me dit, ah, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, Secoura. Mais vous avez entendu ce que je vous ai raconté, toute la problématique. Donc, il faut voir au-delà. Donc, notre objectif, c'est vraiment, et c'est ce qu'on dit aux populations, on est là pour porter votre voix. Voilà. Ça, c'est très, très important. Et notre travail consiste à rapporter le plus fidèlement possible et la manière la plus honnête possible leurs propos. Donc, c'est pour ça que même parfois dans nos citations, dans les citations et les témoignages des gens, on va faire, certes, un travail de réécriture. C'est normal. Mais on va laisser les propos tels quels d'une certaine manière. Parce que c'est le message des gens. On n'est pas là pour déformer. On n'est pas là pour que ça soit beaucoup plus joli. Après, quand on travaille aussi sur des problématiques telles que celle-ci, par exemple, moi, quand je travaillais sur les oasis, c'est l'accès à l'information. Au Maroc, nous avons un gros problème d'accès à l'information, en fait, qui n'est pas véritablement disponible. Donc, oui, on va avoir des rapports internationaux, on va avoir beaucoup de choses, mais l'information accessible, elle n'y est pas. Pourtant, elle existe. Elle existe parce que quand on rencontre des gens qui sont spécialisés sur ces questions-là, ou des ingénieurs, par exemple, pour nous parler d'Ertara et tout, nous disent, non, non, il y a des rapports, mais pourquoi ils ne sont pas accessibles ? Donc, il y a un problème aussi d'accessibilité à l'information et en tant que journaliste, c'est très, très compliqué. Et surtout, quand on fait, nous, on fait un journalisme qui est long, qui est lent, c'est ce qu'on appelle un peu le journalisme narratif. On est là pour raconter des histoires. On est là, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour personnifier justement certains sujets qui parfois peuvent paraître abstraits, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important, c'est important, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, qui va sur le terrain. Il y a une immersion avec les gens, complètement. On se met à nu, en fait, pour pouvoir aussi avoir la confiance des gens, c'est que nous aussi, on se met à nu avec eux et on leur dit tout, on est honnête. On fait beaucoup de travail de recherche. Je vous avoue que je me suis, limite, je ne suis pas du tout scientifique, pourtant, je me suis retrouvée dans des rapports sur tout ce qui est agroécologie, sur les palmiers, sur la question de la gestion de l'eau, etc. C'est assez technique, mais c'est passionnant. On a la chance, voilà, on est peut-être dans, j'ai un métier qui est relativement précaire parce que les journalistes, et ça, ce n'est pas au Maroc, mais dans le monde, surtout, ce type de journalisme, d'investigation est quand même quelque chose d'assez précaire. Mais ce qui nous anime, en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est nos valeurs de justice sociale. Pour nous, c'est très, très important que de donner la voix à ceux qui n'en ont pas. Et donc, malgré les contraintes du terrain, ce n'est pas grave. Ça fait partie du travail. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport à justement ce que tu viens de dire, le fait de porter la voix, je trouve ça beau. Il y a aussi énormément de questions qui se posent là, forcément. Que se passe-t-il après avoir porté la voix ? Jusqu'à quel point les programmes et les mesures entreprises, notamment par le Maroc, contribuent justement à l'amélioration des conditions de ces personnes. C'est des personnes qui vivent dans un milieu rural, qui sont peut-être mises à l'écart de pas mal de choses. Donc, que fait justement le gouvernement pour pallier aux problèmes de ces urgences-là ? Après avoir porté la voix, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, nous, effectivement, on porte la voix. Alors, on porte la voix. maintenant, nous, on fournit aussi ce livre également. On essaye de le présenter un peu partout. On essaye de le présenter aussi au niveau des écoles, surtout au niveau de génération, aux jeunes générations, parce qu'au final, c'est eux les plus concernés, c'est les jeunes, donc surtout les lycéens et les écoliers. Et surtout, on donne en fait un outil de plaidoyer à la société civile qui travaille sur le terrain en leur disant, voilà, ça vous fait un bon outil pour pouvoir faire le plaidoyer, pour pouvoir faire de la sensibilisation, etc. Alors, aujourd'hui, le Maroc, effectivement, je parlais du Maroc et pas un gouvernement, parce que c'est une politique qui ne doit pas dépendre d'un gouvernement, mais c'est une politique nationale qu'on doit avoir sur le long terme. C'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font, effectivement. Là, aujourd'hui, on commence à créer de plus en plus des plans avec une participation citoyenne, c'est-à-dire on a les autorités locales, on a également la société civile, on a les citoyens, etc. Donc, il y a des concertations publiques, etc. qui se font, ce qui est très bien, parce que moi, je pense sincèrement que ce soit la société civile ou les populations ont des propositions, ont des solutions qui peuvent marcher, qui peuvent vraiment marcher. Donc, aujourd'hui, le Maroc est en train d'aller vers ça. Il est en train d'écouter, on va dire, en tout cas, surtout sur les sujets sociaux, etc. Il est en train d'écouter un peu les doléances de la société civile qui, justement, ont toujours reproché que tous les projets de développement territorial, en fait, sont davantage pensés au niveau central, mais déclinés dans les régions, mais pas du tout pensés ni avec les citoyens, ni la société civile, et qui ne prennent pas du tout le contexte environnemental. Donc, il y a des choses qui se font, mais est-ce que vraiment, vraiment, ça va avoir un impact sur les populations les plus vulnérables ? Je ne sais pas. C'est la grande question qu'on se pose tous, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les personnes qui sont en ville qui souffrent le plus du changement climatique. Nous, quand on ouvre notre robinet, on a encore du robinet. Certes, à partir de minuit, oui, le débit baisse, mais on a encore de l'eau. Les gens dans le rural, ils n'en ont pas. Aujourd'hui, il y a toute la politique, effectivement, le plan national de l'eau qui a été lancé en 2020, qui prévoit, donc déjà, la baisse des débits d'eau à certaines heures, justement, pour consommer. Beaucoup de sensibilisation, l'interconnexion des barrages, la construction de nouveaux barrages. Il y a les projets, effectivement, de dessalement d'eau qui sont en train un petit peu de se multiplier un peu partout. On est en train, aujourd'hui, aussi, de vraiment aller vers la réutilisation des eaux non conventionnelles, donc des eaux usées. Maintenant, je vais rappeler, par exemple, à Rabat, aujourd'hui, la plupart des parcs, etc., ils sont arrosés avec de l'eau non conventionnelle, en fait, qui a été retraitée. À Casa, ça commence à peine. Je crois qu'à Marrakech, c'est le cas aussi. Donc, il y a des petites choses qui se font. Mais, est-ce que réellement toute la population va en profiter ? Tout de suite, non. Il va falloir beaucoup de temps avant qu'on y arrive, sauf que le problème, le temps n'en a plus, en fait. Il est là. Et on a surtout, en fait, encore l'impression que l'environnement est encore réduit à une figure de communication sans que, véritablement, il y ait une responsabilité écologique réelle qui soit engagée. Parce que, je vais le dire, on se dit être le champion de l'énergie renouvelable, etc. Je tiens juste à rappeler qu'aujourd'hui, l'électricité au Maroc, elle est quand même encore produite à base de charbon et de fioul qui sont quand même les deux aussi les plus polluants. La station Nord, on s'est peut-être un peu trop précipité à la faire aussi vite parce qu'aujourd'hui, elle nous coûte énormément. Elle était censée aussi assurer un développement local des populations. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une très bonne question, je trouve, que je pose moi aussi au gouvernement. Super. Alors, il y a pas mal de questions, notamment sur, justement, ce que vous venez de citer maintenant, sur l'impact économique, justement, de toutes ces structures, en guillemets, essayant de combattre les urgences sociales, pardon, les urgences climatiques. Mais on a pas mal de personnes ici présentes parmi nous ce soir qui se posent justement la question, et vous l'imaginez bien, de la sécheresse. Donc, quelle a été la cause de la sécheresse ? On commence à apercevoir un dessablement des barrages. Il y a aussi l'utilisation de l'eau qui est vraiment extrêmement présente, notamment dans la production de l'avocat. Donc, on a des personnes qui se posent la question sur est-ce qu'on devrait encore produire de l'avocat ou pas ? tout ce genre de choses. Et je pense que vous avez votre mot à dire là-dessus. Mais voilà, donc, côté sécheresse, côté utilisation de l'eau, jusqu'à quand pourront nous permettre ce genre de choses ? Est-ce qu'il faudra peut-être mieux prévenir que guérir ? Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr qu'il faut mieux prévenir. En fait, là, on n'a plus le temps de guérir. Là, on est véritablement en situation de stress hydrique sévère. Alors, je sais que les chiffres, c'est le stress hydrique sévère. Il faut atteindre, il faut être dans les 500 mètres cubes par habitant par an. Nous en sommes à 600. Oui, là, cette année, nous avons eu de la neige, nous avons eu de la pluie. Donc, ça a permis un petit peu de sauver la situation. En fait, là, aujourd'hui, vraiment, c'est juste, on sauve la situation. C'est tout, réellement. Il est là, le problème. C'est qu'en fait, ce sont des mesures. Dans les années 60, nous avons été, d'une certaine manière, un peu avant-gardis parce que nous avons effectivement lancé la politique des barrages dans les années 60 pour assurer, parce qu'une des priorités du Maroc était d'assurer l'eau potable pour sa population. Sauf qu'avec l'agriculture intensive qu'on a fait, avec le non-contrôle justement de tous ces forages de puits, etc., c'est ce qui a fait que nous sommes arrivés à cette situation actuelle. Alors, le Maroc n'est pas coupable de cette sécheresse. Cette sécheresse, elle est endémique au pays. C'est-à-dire, déjà, à la base, nous sommes situés dans une région les plus arides du monde. Mais elles sont accentuées. C'est-à-dire que nous, on n'a juste pas réglé, pas arrangé les choses. À savoir que la déforestation aussi fait partie de ça. c'est-à-dire qu'il y a des régions où il y a l'élevage. Il y a des régions, l'autre jour, j'ai écouté justement un monsieur qui était dans la région de Imelchil qui disait qu'ils avaient un gros problème à cause de l'élevage, qu'ils mangeaient toutes les plantations et qu'en fait, ils se sont retrouvés avec des montagnes très glissantes. Donc, dès qu'il y a un peu de pluie, il y a des éboulements. ça détruit les terres collectives, les terres agricoles qui sont plus en aval, ça détruit les habitations, etc. Et il a fallu que ce soit l'association avec un tout petit budget qui a réussi à trouver des fonds pour retrouver une plante autochtone, la replanter pour essayer de freiner un peu l'eau et freiner donc tous ces déchets rocailleux qui viennent atterrir. Donc, c'est toujours la société civile. Donc, là, vous posez la question de l'avocat. Bien sûr que l'avocat est une culture qui consomme beaucoup d'eau. Aujourd'hui, il est clair et net qu'il faut absolument qu'on revoie notre modèle économique. Bien évidemment qu'on ne va pas dire, on ne peut pas aller, par exemple, dans la région du Sous-Massa et dire à tous ces agriculteurs, pardonnez-moi l'expression, cassez-vous. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible parce que là, c'est d'autres familles qu'on va également mettre en difficulté. Mais non, aujourd'hui, il faut revoir le modèle productiviste, penser à un développement économique qui soit réellement profitable à tous les citoyens. Et je pense aussi qu'il ne faut pas se calquer à des modèles occidentaux. Il est important qu'on ait nos propres modèles. Et ça, je pense que c'est valable pas que pour le Maroc, c'est valable pour toute l'Afrique, en fait. On ne peut pas, on peut peut-être nous comparer au sud de l'Espagne parce qu'ils vivent exactement la même chose. mais pas en tout cas à la France ou à d'autres pays. Ce n'est pas du tout la même géographie, ce n'est pas les mêmes contextes sociaux, ce n'est rien du tout. Donc, c'est important que nous-mêmes, on essaye d'avoir un modèle propre à nous. Il faut aller vers beaucoup plus l'échange de bonnes pratiques. il faut qu'il y ait beaucoup plus de consultations avec les citoyens, il faut qu'il y ait une synergie, une convergence aussi entre la société civile et l'État. Il faut qu'il y ait aussi un partenariat public, privé et la société civile. Il faut faciliter également l'accès au financement, par exemple, pour la société civile qui peut mettre des actions et qui, voilà, et qui, en tout cas, remplacent l'État dans certaines régions. Je dis remplace l'État dans le sens où elle met en place des actions qui profitent à la population réellement. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on change de paradigme. Il faut se réinventer. Si on veut vraiment continuer à vivre ici, il faut se réinventer et comprendre que les ressources que l'on a, elles ne sont pas inépuisables. Elles sont en train de s'épuiser et que nous n'avons plus le temps et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons plus le luxe de nous contenir dans des débats secondaires et ce livre, justement, alors, il ne va pas changer les choses, bien évidemment, mais en tout cas, on crée un débat public et je peux vous dire que, par exemple, quand on va dans les lycées et qu'on discute avec les étudiants, mais c'est extraordinaire ce qu'on entend parce qu'ils prennent conscience, en fait, de ce que c'est, de ce qui est en train réellement d'arriver et on leur demande d'aller plus loin et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'aujourd'hui aussi, la population, je pense qu'on peut chacun d'entre nous faire un petit peu. Si chacun d'entre nous a conscience de ces urgences-là, peut-être qu'on arrivera à changer les choses. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Justement, justement, je pense que je pense que lorsqu'on part à la rencontre de diverses personnes, que ce soit des élèves au lycée, des élèves au collège, des enfants aux primaires, des un petit peu plus grands, des adolescents, des adultes dans des écoles supérieures ou même des adultes beaucoup plus vieux, je pense qu'il y a consensus pour dire que voilà, il y a quelque chose qui cloche. Aucune saison ne se passe comme prévu, on ne sait plus quoi mettre, c'est la sécheresse, on ne voit plus de pluie, on ne voit rien du tout. on ressent ce problème de sécheresse qui est devenu vraiment un problème du quotidien de la part, voilà, vivez, vie, vie, je perds mon français, mais c'est un problème qui est vécu par tous les Marocains. Et justement, aujourd'hui, le gouvernement, l'État doit agir, la société civile doit agir. Du coup, il y a de nouvelles politiques agricoles, j'imagine, qui sont en train de s'implanter. Est-ce que ces problèmes agricoles, ces politiques, pardon, agricoles, peuvent justement lutter contre cette sécheresse ou est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est trop tard ? La sécheresse, on ne peut pas lutter contre la sécheresse. On ne peut qu'atténuer l'impact. La sécheresse, elle est là. Et ce n'est pas que le Maroc qui subit la sécheresse, c'est le monde entier. En France aussi, ils ont la sécheresse. Le sud de l'Espagne aussi souffre de sécheresse. Tout le monde, c'est le monde entier qui est confronté à ça. Et ça, c'est parce que, voilà, on a été dans un processus d'industrialisation depuis deux siècles qui ont fait qu'on est à cette situation-là et que depuis les années 70, les années 60, on commençait déjà à parler un peu de réchauffement climatique, de la couche d'ozone, etc. Depuis les années 2000, ce sont des choses qui se sont accélérées parce que l'impact était déjà là. Là, on parle de la sécheresse, mais il y a d'autres zones. On ne parle pas de la montée des eaux, par exemple, qui est là aussi. Aujourd'hui, le Maroc également est concerné par la montée des eaux parce que nous sommes au littoral qui est énorme. Donc, du coup, ces politiques, aujourd'hui, je pense qu'elles sont nécessaires. C'est important. Effectivement, par exemple, la stratégie nationale de développement durable est en train d'être revisitée. Elle était en 2017. Elle a été lancée en 2017. Rien n'a été réellement fait. Depuis, il y avait de gros axes, beaucoup de blabla. Très joli. C'est très beau sur le papier. Mais on se rend compte que là, aujourd'hui, ce qu'il y a sur le papier n'est plus suffisant, qu'il faut aller plus loin et qu'il faut arrêter avec ce greenwashing, en fait, qu'il faut faire les choses. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. De toute façon, on a les discours de Sa Majesté le Roi et on le voit. Il n'arrête pas de reparler de ça à chaque fois parce que c'est urgent. Parce qu'aujourd'hui, là, vous parlez d'agriculture, mais moi, je vous parle d'eau à boire. C'est que là, dans quelque temps, nous n'aurons plus d'eau à boire, véritablement. Je vous rappelle qu'en 2020 et 2021, la région du Sous-Massa, ils ont eu des restrictions d'eau. C'est des choses qu'on a vécues dans les années 80. Moi, je m'en souviens, dans les années 80, on avait vécu ça où, effectivement, on avait plusieurs fois, d'un moment, on n'avait pas d'eau qu'il fallait ramasser, enfin, les bidons, remplir les bidons, etc. Ça avait complètement disparu. Aujourd'hui, on est en train de revenir à cette situation. Donc, il faut encore plus, il faut que les gens comprennent. toutes ces politiques-là sont nécessaires. Aujourd'hui, on ne peut pas dire d'arrêter de faire de l'agriculture. Déjà que nous dépendons énormément de l'étranger pour notre survie, on ne peut pas, en plus, enlever l'agriculture et il envoie de notre sécurité alimentaire. Donc là, c'est notre sécurité hydrique et alimentaire, en fait, qui sont en cause. Tout à fait. Par contre, je pense qu'il y a un revers de la médaille qui se crée forcément. Alors, est-ce qu'on peut parler à ce stade de dégradation de la biodiversité au Maroc ? Est-ce qu'on risque une dégradation de la biodiversité ? Elle y est déjà. Elle y est. Du coup, à quel point est-ce qu'on risque la dégradation ? Là, moi, je pense qu'il y a plusieurs questions que je me suis souvent posées, notamment, par exemple, sur le dessalement. Aujourd'hui, effectivement, c'est la solution idéale pour qu'on puisse avoir de l'eau, que ce soit pour l'irrigation ou pour la consommation humaine. Mais, effectivement, quels sont les dégâts par la suite dans quelques années ? Qu'en est-il de la faune marine, en fait ? Il est là, le problème. Et ça, on n'a pas de réponse. Parce qu'aujourd'hui, il est là, le problème. C'est qu'aujourd'hui, juste, on pallie, en fait, à des problèmes. L'urgence est là et il faut trouver une solution. Donc, on y pense après. Et c'est ce qui est un peu s'est passé pendant toutes ces années-là aussi. C'est ce qui a amené cette situation. Parce que, concrètement, penser à mettre d'une culture de pastèque à Zaboura et Tata, il y a quelques années, mais ce n'est pas du tout logique, en fait. ou même la région du Sous-Messin. Comment est-ce qu'on a pu aller rendre une région qui, à la base, était semi-aride en zone agricole référence du pays ? Ce n'est pas normal, en fait. Donc, oui, la dégradation de la biodiversité, bien évidemment, qu'elle y est. Quand je vous ai parlé de la petite abeille jaune, en fait, si on ne l'avait pas supprimée dans les années 80-90, peut-être que les oasis n'en seraient pas là aujourd'hui. Donc, heureusement qu'on a quand même des gens qui essayent de réhabiliter effectivement ça. Mais, oui, je pense que dans les années à venir, on va avoir quand même beaucoup de surprises, effectivement. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, l'État a véritablement pris en compte cette histoire d'eau, dans le sens où il commence à faire la chasse au puits clandestins, et il y en a beaucoup. Normalement, ils sont enregistrés, mais il y en a beaucoup qui ont été clandestins. Donc, aujourd'hui, il y a un véritable travail qui est fait dans ce sens, parce qu'on ne peut plus effectivement se permettre. Donc, on commence à aller vers une meilleure gestion de l'eau, en tout cas. Ça fait extrêmement peur. Ce qu'on est en train d'analyser fait extrêmement peur. C'est comme si, voilà, on s'est rêvé après un long cauchemar et on s'est rendu compte en fait que le cauchemar n'était pas forcément dans un rêve, donc c'était bel et bien la réalité, que maintenant, il faut juste limiter les dégâts. franchement, c'est vraiment une problématique qui n'est pas à prendre à la légère et justement, je pense que la question qui se pose automatiquement à ce stade, c'est qu'est-ce qu'on doit faire et qui doit faire quoi ? Tout le monde doit faire. On doit tous prendre conscience de ça. On doit tous prendre conscience que l'urgence est là et que, comme je disais, ce n'est pas qu'une urgence climatique, elle est principalement sociale chez nous. En fait, c'est important. La dignité des gens chez nous, de la population maokaine est très importante. Il faut absolument qu'on leur accorde leurs droits en fait, que l'on prenne en compte leurs besoins. leurs attentes. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers cette démarche un peu inclusive dans tous les secteurs. Mais il est encore plus important aujourd'hui d'y aller. Et tout le monde est concerné. Aujourd'hui, on n'est plus à qui est le responsable. On est tous responsables. Le rapport du GIEC est clair et net. Les changements climatiques sont sans équivoque d'origine humaine. On contribue tous. Je vais parler des déchets. Par exemple, quand je parle de Secura, j'avais abordé la question des déchets. Les touristes, quand ils vont à Secura, le tourisme permet effectivement aux gens de vivre à Secura. Ça leur permet. Il y a un jeune, Tsaoufert Moussaoui, qui a d'ailleurs lancé un petit projet d'agence de tourisme solidaire et où il fait travailler avec lui tous les potiers de la palmerie, les gens de la palmerie. Donc, il fait vivre avec lui plusieurs familles, etc. Et c'est vraiment un tourisme qui est tourné vers l'écologie. Mais il se confronte à ça. C'est-à-dire, tu as le touriste qui va aller à la palmerie, sachant que la palmerie n'a pas d'eau, et qui va ouvrir son robinet pour la douche et qui va laisser couler l'eau. Non, il faut avoir cette conscience. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va changer, ce n'est pas ça qui va nous sauver de la sécheresse. Mais il faut qu'on ait cette conscience. C'est important aujourd'hui d'avoir cette conscience écologique et sociale. Et c'est important aujourd'hui que tous on soit animés par cette justice sociale. Parce que si le pays ne peut pas avancer avec 80% de sa population qui reste en marche, ce n'est pas possible. Et aucun pays ne peut y arriver. Donc, il est important. Et c'est pour ça que relater, en fait, et parler des urgences sociales, et c'est pour ça qu'on fait ces livres-là. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau de la presse, on ne voit plus ce genre d'articles. Comme je vous disais, je l'ai dit au début, on va parler de la lune, on va dire, oui, il y a eu un incendie dans tel oasis, oui, il y a eu des zones dans tel endroit, d'un point, voilà combien il y a eu de pertes humaines, voilà combien ça va coûter les réparations, mais on ne sait pas ce que les gens vivent réellement. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Et c'est important d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, parce que c'est comme ça qu'on comprend en fait. Et c'est pour ça que nous justement on choisit le livre parce que les médias aujourd'hui ne nous donnent plus la place pour écrire et le livre, comme je vous l'ai dit, permet aussi, ça reste, voilà, ça reste, ça va passer de l'un à l'autre, ce n'est pas sur Internet, c'est pas, c'est là, la société civile peut l'utiliser, le gouvernement peut l'utiliser également parce que c'est des recherches que l'on a faites, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait en une semaine, ça nous a pris, chacun d'entre nous, ça nous a pris quelques mois de travail en fait pour faire ça. Et ça, ce n'est pas que pour le climat, moi j'ai envie de vous dire, on a travaillé aussi sur, Hicham Koudaïfa a écrit sur les droits des femmes, il a sorti d'autres femmes, d'autres mulets, et ça aussi, c'est très important, il faut aussi lire ce genre de livre parce que moi, j'ai travaillé sur la question des droits des femmes depuis plus de 20 ans et c'était avant même qu'il y ait le code de la famille. Et quand il y a eu le code de la famille, aujourd'hui, on est à presque 20 ans du code de la famille, à 19 ans exactement, et les choses n'ont pas vraiment évolué. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde est impliqué. Aujourd'hui, il faut que les gens parlent, il faut que les gens réclament. On ne veut plus juste cette façade, ce beau coup de com', je vais dire ça, où on est le plus beau pays du monde, on est le champion de l'énergie renouvelle en Afrique, on est, on est, on est, alors qu'en fait, on ne le somme pas, absolument pas. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne va pas, on avait dit que d'ici 2050, on allait baisser nos émissions de carbone de 42%. Ce n'est pas vrai, on n'y est pas du tout. Si aujourd'hui, aujourd'hui, l'ONU continue de fonctionner avec les décentrales à charbon, allez voir Knetra. Knetra, aujourd'hui, est une ville qui est recouverte par une poussière noire parce qu'ils ont réouvert, suite à la guerre en Ukraine, et donc la problématique du gaz, on réouvre une usine à charbon d'il y a 20 ans à Knetra, et aujourd'hui, la population de Knetra souffre. La qualité de l'air est infernale là-bas, ce n'est pas possible. À Esfi, avec la centrale de l'OCP, c'est exactement pareil, les gens suffoquent à Esfi. les eaux, les poissons, a déserté la région parce qu'il y avait un déversement justement des eaux, des eaux usées dans la mer. Aujourd'hui, certes, le CP est en train de faire toute une culture et est en train un petit peu de se réinventer, de mettre en place justement des plants pour être beaucoup plus durables et en tout cas, ne plus polluer, ce qui est excellent. Mais voilà, il faut qu'on démultiplie en fait tous ces programmes. Il faut qu'on aille vers l'éolien. L'éolien, nous avons la chance d'être dans un pays où on a du soleil et du vent. On n'a que ça. Allons-y, investissons. Alors certes, ce sont des investissements qui coûtent cher. Réfléchissons à comment impliquer également le secteur privé aussi là-dedans, à ramener des investisseurs, etc. Pardon, je vais peut-être allumer, je vais prendre une minute pour allumer la lumière. Je crois que c'est sombre, non ? Bien sûr, bien sûr. Allez-y. Pardon. Alors, une dernière question de la part de notre public. En fait, c'est dans la continuité de ce que tu viens d'expliquer par rapport aux différentes actions qu'on devrait entreprendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un plan d'action, une stratégie qui a été déployée, c'est-à-dire jusqu'à quel point les programmes et les mesures entrepris par le Maroc contribuent ou peuvent contribuer à l'amélioration de ces conditions ? Écoute, ça revient un peu à tout ce qu'on a dit avant, c'est qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le Maroc a vraiment lancé beaucoup de plans. Ils sont en train de tout repenser. Nous sommes effectivement dans, aujourd'hui, on travaille sur la transition énergétique. On est en train de revoir la stratégie de développement durable. Nous sommes, il y a eu le nouveau modèle de développement aussi qui a fixé certains objectifs. Au niveau de l'eau, on a effectivement lancé le plan national de l'eau avec quand même pas mal d'objectifs et des choses qui sont en train de se faire. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Il faut espérer que ça marche, en fait. Il faut continuer, il faut garder espoir, en fait, je pense, parce que de toute façon, on n'a pas véritablement le choix. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas ? Ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas le savoir. La seule chose qui est importante, et ça, aujourd'hui, je pense que le Maroc l'a compris, c'est que déjà, il faut penser territoire, parce que ce n'est pas ce qui se passe à Rabat. On ne peut plus, en fait, penser nos programmes de développement territoriaux au niveau central, c'est-à-dire au niveau de Rabat, comme ce qui dit, sur le terrain, on nous dit « nesrbat ». Voilà. On ne peut plus les prendre d'apprenti. Il faut absolument descendre sur le terrain. Il faut que ces personnes-là, qui nous pondent des stratégies et des plans, avant de les pondre, qu'ils aillent constater sur le terrain, qu'ils discutent avec les gens, qu'ils discutent avec les sociétés civiles, qu'ils discutent avec les autorités locales, parce que parfois, les autorités locales veulent faire les choses, ont la volonté de faire, mais n'ont pas les moyens pour. Donc, il faut aussi faire confiance à la gouvernance locale. Aujourd'hui, on est obligé d'aller vers cette gouvernance locale. Ce n'est que comme ça qu'on arrivera véritablement à changer les choses et qu'il y aura un véritable impact. J'allais dire qu'il était quand même important de terminer cette conférence sur une belle mélodie et sur une bonne note. une note pleine d'espoir. Donc, bougeons tous ensemble et que chacun fasse sa petite action de son côté et c'est ensemble qu'on pourra dépasser ces urgences climatiques et in fine sociale. Alors, Madame Sphal, je vous remercie infiniment pour votre temps, de votre disponibilité, de vos belles histoires, vos belles anecdotes. Alors, on a un petit peu stressé, mais on a quand même fini sur une note pleine d'espoir. Merci infiniment. Alors, chers auditeurs, moi, je vais vous dire à samedi prochain. Alors, pour les personnes habitant à Rabat et région, donc, samedi prochain sera en hybride. Donc, on recevra M. Laridi également sur place pour parler des souverainetés en Afrique. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite directement à HEM Rabat. Donc, il sera là, sur place et bien évidemment, pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer, vous suivrez la conférence en ligne comme à votre habitude. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente soirée et à samedi, Inch'Allah. Au revoir.